www.kazarema.fr Je lis la parole de Dieu Mais le salut sera sur la montagne de Sion Elle sera sainte Et la maison de Jacob reprendra ses possessions Mais le salut sera sur la montagne de Sion Elle sera sainte Et la maison de Jacob reprendra ses possessions Il y a des gens qui se posent la question, bien aimé Dans la situation dont je me trouve Dans ce problème de confusion Est-ce que c'est encore possible pour moi Ce matin pendant que j'ai prié, professe, Dieu m'a dit une chose Il m'a dit dire à ce peuple Ce peuple pleure toutes les nuits Parce qu'ils ont entendu une joie Ils ont entendu la première voix Mais n'ont pas entendu ma voix Il m'a dit, lis cette portion d'être-tu Il m'a dit, mon fils, lis Mais le salut sera sur la montagne de Sion Elle sera sainte Diagon voisin, elle sera sainte Diagon voisin, elle sera sainte Le salut Et je me suis mis à poser la question Je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu appelles salut ? Dieu m'a dit, dans le salut Il y a tout ce que tu veux Le salut a tout ce que tu veux Le salut, si tu veux Est comme le sac d'une femme J'ai l'habitude, moi, de fouiller le sac de mon épouse Et c'est que c'est pas normal, excusez-moi Mais pas parce que ma riche doit fuiller Elle n'est pas trop contente Elle dit, tu as un mauvais caractère Mais j'accepte parce que c'est mon épouse Et quand je foule son sac Je trouve tout à l'intérieur Même ce que mes yeux ne doivent pas voir Mais je trouve à l'intérieur Le sac d'une femme Quand vous voyez le sac des femmes là Vous allez voir le vernis des dames Le rouge à lèvres des dames Les noirs à lèvres des dames Le loupé des dames Parfois même les barouches des dames Parfois même, ce qu'on ne doit pas parler Des dames à l'intérieur Pourquoi ? Parce que bien et même C'est comme un salut D'accord dans le salut Et le salut, en fait Dans le salut, on trouve tout Dans le salut, il y a la guérison Dans le salut, il y a la paix Dans le salut, il y a la prospérité Dans le salut, il y a la fieste d'espérance Dans le salut, il y a tout ce que tu veux Et il dit, il y aura encore le salut sur la montagne Et si on Lorsqu'on bat la montagne Tout ce qu'on parle Concernant la montagne Représente en fait un blocage Lorsque je dis J'ai une montagne devant moi Ça veut dire que j'ai un blocage devant moi Mais Dieu dit Au prophète Parle à ce peuple Dis-le Qu'il y aura le salut Sur la montagne Je ne comprends pas d'accord ça Qu'il y aura le salut Sur la montagne Le salut C'est là sur la montagne La montagne représente les problèmes La montagne représente les difficultés La montagne représente les pleurs Mais Dieu te dit ce matin Il y aura le salut sur ses problèmes Il y aura le salut sur ses difficultés Il y aura le salut sur ses maladies Il y aura le salut sur ses pauvretés Il y aura le salut 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 Le diable peut te faire croire Parce qu'il y a La montagne Quand nous marchons dans la vie Tous les jours On raconte les montagnes Mon père spirituel a dit une chose Il m'a dit Mon fils Ne sois pas ami Avec quelqu'un Qui n'a jamais échoué Amen J'ai dit cet homme n'est pas celui Il m'a dit Je te dis Ne sois jamais ami Avec un pasteur Que son église N'essaie de même briser Trois, quatre fois Il m'a dit Quand le problème Que tu sauras qui tu es L'homme ne se connait pas lui-même C'est quand tu auras le problème Que tu sauras qui sont tes amis Quand tu as de l'argent Tu as beaucoup d'amis Quand tu as de l'argent Maman, beaucoup de personnes Viendra avec toi Mais pour le jour Que l'argent finisse le jour Que tu sauras qui sont tes vrais amis Quand tu n'as pas compris ça Quand tu n'as pas compris ça Quand tu auras de l'argent Tout le monde vient d'autre que toi Il y en Amérique Il y a qui a sorti une boisson J'ai la vie L'habitude de prendre ça On appelle cette boisson Sérénope Je ne sais pas si tu connais ça C'est comme le sourire être là C'est maintenant C'est un jeune garçon Qui voulait produire une boisson Parce qu'il est de chômage Et la fin est la première expérience Aux Etats-Unis Lorsque tu veux mettre Un produit sur le marché Et il y a une association Par qui tu dois passer Et toi tu dois confirmer le produit La première fois il est passé On a dit que ce n'est pas une boisson Qu'on peut boire On a dit On a mis de côté deuxième fois On a mis de côté troisième fois Il a échoué Quatrième fois il a échoué La cinquième fois il a échoué Sixième fois il a échoué Mais il a dit Il n'arrêtera jamais La septième fois Il est monté Il a dit on va appeler cette boisson Sérénope La septième fois je suis monté Bien aimé Je vais dire à quelqu'un ici Peut-être que tu as échoué Peut-être que tu as chaud Je lui Mais sache que tu ne laisseras pas tomber Parce que tu dois regarder Dis à quelqu'un Je dois monter Dis à quelqu'un Je dois monter La toute ma vie C'est pas parce que tu as dimensé hier Que tu penses que tu ne peux plus te marier C'est faux Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un C'est possible Dis à quelqu'un C'est possible Dis à quelqu'un On a fermé l'église On a fermé l'église On a mis le sou Il était là Les mouvements sont mis le sou On avait investi Ce soir on sortait Dans l'église Une heure du matin On travaille Dis à une heure Dans l'église Dans l'église On m'appelle Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un Dis à quelqu'un Vous savez C'est ceux qui persistent C'est ceux qui persistent Qui réussissent La Bible dit C'est ceux-là Ceux qui persistent Qui perséderont Qui entreront Dans nos grands-mêmes C'est la même chose Et pour moi Tu n'as pas dit Que tu ne sais pas Le monde Conceint le vie Et comme il chien Les plus forts Les marcheront Les plus fermes C'est la somme Des échecs Qui pourront De toi c'est que tu es Là je ne l'as pas C'est la somme Des échecs Quand tu échoues Ça te donne l'expérience Le chien sera fort Le chien te donne une puissance Si tu n'as jamais échoué Tu ne connais rien Je connais un pasteur qui avait mis fiancés, il est chou, mis fiancés, il a dit 8 fois, il est chou. Il me voit, j'ai dit, pasteur, je suis maintenant, je n'ai pas décidé d'arrêter comme ça. Dans la demi-vice au Cameroun, j'ai croisé à toi la même soeur, elle était fiancée, 14 fois, pour que non, il a récupéré la maison, 14 fois. Je l'ai dit ma fille, ça me donne l'expérience, ne te moque pas les gens, tu ne serais pas le puissant. Ne te moque pas les moi parce que tu m'as mis à l'image, ne te moque pas, peut-être que mon fils là, je suis un rescapé. Peut-être que je tiens à l'impéter, je suis un rescapé, je suis un rescapé, je suis un rescapé, tu ne sais pas le puissant. Je viens d'une famille, nous étions 11, partout quand j'ai fait du bas, nous étions 11, nous sommes restés 2. Tous mes frères et chers sont morts, nous étions restés 2. Tu as démoqué de ma maman qui n'avait pas d'enfant, ne te moque pas qu'elle, elle a passé toute sa vie à pleurer. Quand tu me vois ici à l'Europe, tu ne sais même pas, peut-être que je suis le 17 de ma famille, même si je n'ai pas démoqué, ne te moque pas de moi. Ma famille est contente de savoir que je suis à Paris, ne te moque pas de moi, parce que si on me dit bon, ça sera la mort dans mon pays. Dieu ne sait même pas d'où je viens. J'ai étudié aux gens, quand on a profité de prêcher de la loger du Seigneur, c'est bien de dire ça. Selon l'âme des bien-aimés, on ne sait pas. Tu vois les gens marcher, ne te moque pas Dieu, tu ne sais pas de lui, tu ne connais pas leur famille. Il y a des gens qui se récipient, mais parce que le fait qu'ils se mettent à l'héros, ça donne espoir de vie à leur famille. Il n'a pas de papiers, il n'a pas de papiers, il n'a pas de papiers, il n'a pas de papiers. Tu sais plus ouf, tu ne connais que le tel de l'homme, tu ne connais pas pourquoi, tu sais pourquoi, tu l'as laissé là. Tiens avec un, tu ne te moques pas de moi. Touche quelqu'un, touche quelqu'un, tu ne te moques pas de moi, ne te moques pas de moi, ne te moques pas de moi, binémé. Lève-toi, lève-toi, va vers deux, trois personnes. Parle à quelqu'un, 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 parle à quelqu' Je suis un rescapé. Je suis un rescapé. Je suis un rescapé. Je suis une jeune fille, la fois donné dans un train, on est allé sur l'ombre. La fille a le visage complètement brûlé. Et il y avait des étudiants qui étaient nombreux, ils ne savaient pas plus santé. La vie d'assistir était le moins. Il y avait des étudiants, pas les français, les jeunes garçons de 14 ans, ils allaient sur le moment à l'expression. Ils se sont mis à se moquer de la petite fille. En fait, pas directement. C'est-à-dire, regarde la petite fille et puis parlait en tout cas. Et la fille se sentait très mal. Et il y avait quelqu'un assis derrière. Et je me suis retrouvé à la personne. La personne touche à la petite fille parce qu'elle a brûlé. Tellement qu'elle a brûlé. Et tu vois, on ne voit même pas les larmes quand elle a brûlé. Et le monsieur qui était dérématique, cette fille que tu vois, c'est ma fille. Tu sais ce qui se passe ? J'ai dit non. Il m'a dit, on a fait un incident. Il y a un incident. Tout le monde est mort. J'étais derrière, c'est devant sa maman. Il y avait cinq enfants. Il me dit, il y avait cinq enfants. Sa mère est morte. Ses gardes frères sont mort. Elle est restée la seule. Tu vas te moquer d'elle. Parce que tu vois son visage. Mais la cicatrice. Ne te moque pas d'elle. C'est une est escapée. Elle vit de quelque part. Parfois, il y a des moments, on se moque déjà. On ne sait pas d'où ces gens-là viennent. On ne sait pas de quoi ils souffrent. On ne sait pas de quoi ils pleurent. On ne sait pas de quoi ils pleurent. Qui est de l'île ? Il ne bouge pas de gens. Non. Je suis. Dieu dit, Agnès, viens à ce peuple. Il y aura encore. Il y aura encore. C'est comme ce que c'est qui ce qu'il connaît. Il y aura encore. Il y aura encore. Le salut. Sur la montagne. Tu ne connais pas qui est la montagne. Mais je vais t'annoncer ce matin. Qui aura le salut. Je ne connais pas la montagne. Mais je viens t'annoncer ce matin. Qui aura le salut. Sur mon problème. Il y aura la guérison dans ta situation. Je viens parler à deux ou trois personnes dans cette salle. Je viens te déclarer. Que tu verras la gloire de Dieu. Au nom de Dieu. Il y aura. Il dit. Fasse-moi, il y aura. Écoute, quand je l'ai ici. Et la maison de Jacob. Le reprend dans cette possession. Peut-être qu'on a pris des enfants. Oh, excuse-moi. Peut-être qu'on a pris des enfants. On a pris trop d'argent. Bien aimé. Quand on dit la possession. Bon, attendez. Je vous fais. D'où moi cette Bible. Cette Bible appartient ici. C'est pas ça. Ah bon. Je dis. C'est bien bien ici. Regarde ceci. D'où moi. Cette Bible. Quand je l'ai dit à ce bref. Prends ça. Ça me dit ça appartient. Mais quand je lui dis ceci. Prends ça en possession. Ça me dit. Ceci n'a pas de problème. Mais ceci a un problème. Cette Bible ne appartient pas. Mais ça appartient aux gens de lui. Ceci. J'ai l'arraché. Je peux lui remettre à cet homme. Chaque fois. Elle va pouvoir nous préparer ça. C'est le problème qui se passe en Israël. Au Moyen-Orient. Au Moyen-Orient. Dieu a donné. Cette terre. T'en a. Aux Israéliens. C'était pas la terre. Il dit. Je vais arracher. Aux Amorien. Aux Israéliens. Aux Fils. Je vais vous donner. Arme. Poser. Si on a dit. Tu as fait sa position. C'est pas quoi les guerres. Les faux. Les Palestiniens. C'est eux. C'est eux. Ils combattent. C'est un truc qui se passe à Gaza. Qu'est-ce qui se passe ? Ils combattent parce qu'Israël n'a pas de terre. Ils n'a laisseraient pas. C'est une nation. Mais parce que Dieu est avec eux. Aujourd'hui Israël est rentré. Dans le cercle de la sécurité mondiale. Israël décidément. Parce qu'ils ont tué. Les Palestiniens ne sont pas considérés. Mais Israël sont sous les guerres. Ils n'ont pas de droit. Ils ont un bagon sur les armes. Ils n'ont que de droit d'acheter des armes. C'est la raison pour laquelle lorsqu'ils ont la guerre. Ils prennent seulement les cailloux. Ils gènent. Parce qu'ils n'ont pas des armes. Mais Israël fait des séculeurs. Vous savez pourquoi ? Parce que Dieu a la mort. Plusieurs personnes sont libérées. On est combattu. Pour la Palestini. Est-ce que c'est normal ? Ce n'est pas normal. Tu n'es pas venu chez moi. Tu prends ma maison. Et tu prends dans les autres. Ce n'est pas normal. Mais quand c'est Dieu qui t'a donné. Qui veut dire non ? Qui comprends ce que tu as dit ici ? Tu n'as déjà pas compris. C'est Dieu qui t'a donné cette ère. Ce n'est pas normal. Mais la Bible dit tout ce que Dieu fait est normal. Il y a des chambres parmi nous qui se disent « Ton mari t'est donné en possédé. » Tu comprends ce que tu as dit ? Ton mari t'est donné en possession. Malgré qu'il t'a donné en possession, tu fais des sens et que tu veux. C'est peut-être que plusieurs ont perdu leur mariage. Tu vois comment ton mari t'a donné. Quand ton mari a dit « Comme je t'ai marié. » C'est normal que t'es mort. Tu l'as pris une affaire à la maison. Dès que l'homme arrive le soir. Tu grondes comme tu veux. Va laisser bien la cuisine. C'est même quoi. L'homme rentre le soir. Vous voulez faire une petite bise au monsieur. Comme il est fatigué. Tu commences des problèmes. Il t'appelle « Tu es là où ? » « Viens, je suis là. » « Tu vas me dire où je suis là. » Et comme tu l'as pris une seule fois pour le téléphone, ça a donné la guerre. Tu l'attends dans la maison. Allé, un ou deux, il m'a dit « Attends. » Il t'a donné en possession. Tu dois t'ajoler. Tu dois posséder ton mari. Et Dieu m'a dit « Mon fils, plus que je suis peut-être pas à Paris. » A Londres, bien aimé, la majorité des divorces se passe dans les couples chrétiens. Vous savez quoi ? La raison c'est quoi ? Les chrétiens parlent de ce que, parce que son mari est enfant de Dieu, ses yeux sont fermés au même temps de l'ordre. Tu vois, les femmes, elles font trois semaines, elles ne touchent pas à son mari. Elles ne touchent pas. Elles doivent être deux jours, trois jours. Elles sont aussi pleines. Quand tu parles comme ça, tu peux passer, ce n'est pas les choses qu'on n'aime pas. Mais c'est la vérité. Tiens, ton représentant, c'est la vérité. Et c'est l'église, il doit dire ça. C'est l'église. Ils ont reçu le soir, il est lui-même. Vous les avez trouvé. Que tu as fait un bon mètre pour lui. Tu as préparé. Mais il y a le chouchou, que son chouchou, ton visage ici partout. Tu as ta chocopagne, c'est beau au visage. Toutes tes soeurs sont de l'autre. Tu vas dans la maison, ton visage. Et dès qu'il arrive, il l'a reçu. Il dit, « Mais chérie, pourquoi tu m'appelles chérie ? » Tu sais, « Mais chérie, quand tu as bien comme ça, on voit pas mes enfants, là-bas, il vient de la couper, il est partout à la maison, la couper. Mais attendez, « Tiens, qu'est-ce qu'on possède ton mari ? » « Tiens, qu'est-ce qu'on possède ton mari ? » « Tiens, qu'est-ce qu'on possède ton mari ? » « Tiens, qu'est-ce qu'on possède ton mari ? » « Tiens, qu'est-ce qu'on possède ton mari ? » « Oui, tu as tout le monde, c'est là ! » « Les enfants ont pu écrire les chaussures. » « J'étais à la fenêtre. » « Le téléviseur. » « Il y a des cémousses au téléviseur pour ça. » « Le lit est complètement déchiré. » « Le lit, ça dit que le lit est comme c'est la rue-là. » « La rue-là, les professeurs ont eu chequés dans la rue. » « Et la rue-là, on a fait ça, on a tiré l'eau. » « C'est tout le monde, c'est le travail. » « Je fais le travail, je ne peux pas rien. » « J'ai pas même la sécher. » « Alléluia. » « Comme ton mari a un possède, une bonne femme bien-aimée, tu t'as tout suprent ton mari. » « Tu la suprent donc. » « Tu n'as pas suprent-le. » « Quand tu rentres, alléluia. » « Parfois, vous voyez ce bien-aimé, j'ai fini au cul de lui, « rentre, allons. » « Pourquoi pas ça veut dire rentre à l'eau ? » « Parce que j'ai rien qu'elle était sur nous. » « Là, j'appuie là, madame Kounbou a fait un bon-mère. » « Alléluia, elle a fait un bon-mère. » « Elle a mis deux bouches. » « Et les enfants, allez boucher. » « Les enfants n'ont pas droit. » « Allez-vous. » « Même si à 20h, vous êtes dormi, la protéphée. » « Et quand j'arrive, elle est là-même. » « Elle a bien en sexy. » « On s'est habillé en sexy à la maison. » « Ne venez pas que vous allez partir en sexy. » « Ils sont fatigués. » « Ils disent, « Ahah ! » « Ils appuient en sexy. » « Et sa petite femme, elle me dit, « Ahah ! » « Elle me dit, elle me fait le sourire. » « Il a dit, il a fait le combénage. » « Quand il dit, je lui dis, je parle de lui-même. » « Dès qu'il parle, de lui-même. » « C'est bon, c'est mieux comme ça. » « Parce que ça, quand il parle de lui-même. » « Quand il dit que je suis au bruit, il dit ici devant les gens. » « Il n'a même pas dit que je suis au bruit de ma soeur. » « Je me dis ici devant. » « Alléluia, c'est la vérité. » « Et quand j'entre ! » « Je commence à parler en blanc. » « Alléluia, alléluia. » « Vous avez bien aimé. » « Parce que les yeux n'ont pas de soeur. » « Ah oui, les yeux n'ont pas de soeur. » « Nous, ce n'est pas bien aimé. » « Les hommes de Dieu, moi, toi. » « Par contre, il y a des proches comme ça. » « Une sœur assise là-bas avec un petit chiffon. » « Elle faisait plus comme ça. » « Elle faisait plus comme ça. » « J'ai des quatre ans. » « Non, le fait. » « Ils ont des proches, une sœur là-bas. » « Complètement associé à l'église. » « Oh ! » « La femme doit savoir constamment attirer, prendre son mari en possède. » « Même qu'elle voit une fille du haut, qu'elle pense à son mari. » « Même qu'elle voit une fille du haut, qu'elle pense à sa face. » « Elle dit, je crois qu'elle est mieux. » « Je crois qu'elle est mieux. » « Toutes les fâches, je l'avais mordée la fille du haut, tu l'as fait ça. » « Attends, on me l'a dit, tu l'as vu, mais pas toi, pas toi. » « Tiens, je l'ai pris les filles par toi, à tête d'un coup. » « Je l'ai pris les filles par toi. » « Excusez-moi. » « Alléluia, je ne peux pas condigner. » « Je ne peux pas condigner. » « Je ne peux pas condigner. » « Hé, hé, je ne peux pas condigner. » « Alléluia. » « Et tu arrives à la maison. » « Tiens qu'on boit toi. » « Tiens qu'on boit toi. » « Fais-toi belle. » « Quand il arrive, quand c'est qu'il arrive, cours. » « Vous avez vu les chancers ? » « Vous avez vu les chancers ? » « Les chancers ? » « La chancers, c'est que j'avais marqué son chancers. » « Quand c'était le gars. » « Tu viens à quelle heure ? » « Pourquoi c'est l'âme qui aime le parfum ? » « Elle fait comme si elle n'aille jamais. » « Comme si elle n'était jamais au toilette. » « Oui. » « Tu dois conduire après ça tous les jours. » « Ce n'est pas parce que tu es congélie à la maison. » « C'est fini. » « Non, bien-aimé. » « Ta maison, ta maison doit être propre. » « Ça veut dire que tu as un âme d'âme. » « Donc à l'homme âge. » « Mais il y a des maisons. » « Je suis allé chez une seule une fois. » « Il y arrive même si elle n'a pas. » « Elle a mis des petits plats, des grands plats. » « Elle a mis tout. » « Son mari s'est assuré. » « Il croise encore. » « Il me dit. » « Tu sais, si je n'avais pas de manger, j'ai un âme. » « Comme tu dis là, si je n'avais pas de manger, j'ai un âme. » « Si je n'avais pas de manger, j'ai un âme. » « Mais pour ça, je n'ai pas acheté un âme d'autre fois. » « Mais tu vois, je n'ai jamais servi, ça n'a pas. » « Mais quand tu veux, c'est bien tard, il arrive. » « Il arrive n'a pas un carrément. » « Parce que ton mari arrive tard. » « Il n'a pas revient tard. » « Il y a des foussures comme ça. » « Quand le pasteur vient. » « Enchâpez. » « Toujours à la maison. » « Pourquoi dit. » « La dévente, elle te mise à la rue chez toi. » « Elle va acheter des nouveaux draps. » « Elle achète tout. » « Elle a arrangé tout. » « À la minute, le pasteur arrive. » « On a enchâqué meubles à la maison. » « Tu fais ça pour ton mari et non pour l'eau. » « Non, c'est vrai. » « Fais ça pour ton mari. » « Parce que c'est lui qui doit se tuer. » « Rends ton mari heureux. » « C'est pour ça qu'il a donné un posséde. » « Et la maison de Jacob va reprendre sa possession. » « Pourquoi ? » « Parce que la possession a dû d'abord reprise. » « Il y a des femmes des hommes qui ont perdu leur foyer. » « Pourquoi ? » « Parce qu'ils n'ont pas su qu'il fallait prendre sa possession. » « Je dois me rassurer que mon mari rêve du moins. » « Tu lui envoies les petits messages. » « Je l'ai dit. » « Il y a des gens qui ont jamais dit à la mariée que je l'ai dit. » « Quand le mari marche, le mari n'a pas vu l'expérience. » « Il l'appelle la femme. » « Oh, bien sûr. » « On a enseigné ici pendant l'intimité. » « Comment faire pour entrer dans la présence ? » « Parce qu'en fait, quand tu es dans l'intimité avec Dieu, il y a un nom que tu t'appelles. » « Tu as un nom que tu t'appelles. » « C'est la même chose avec ton foyer. » « C'est dans un foyer. » « Ton mari t'appelle comme tout le monde. » « Il ne t'aime pas. » « Pourquoi ? » « Ton mari doit avoir un petit nom qu'il donne. » « Il t'appelle à ce petit nom. » « Et tu sais, seul lui, tu connais la personne qui t'appelle. » « Il t'appelle avec douceur. » « Il t'appelle avec douceur. » « Il y a celui-là qui appelle leur mari. » « Bien ici. » « Mais quand même, il y a des sœurs que tu prends sur le disque. » « Tu veux quel numéro ton mari ? » « Elle ne les connaît pas. » « Est-ce que tu as envoyé un message à ton mari ? » Quand on me pose, il est au travail, envoie chez lui, je t'aime, tu me marre. Il dit à ton mari, il dit pas t'envoie son mari, il dit oui. Il m'a dit, pasteur, j'ai envoyé un homme roué qui s'est appelé. Tu vois ton mari. Tu envoies, tu fais ton message, tu envoies chez lui. Il m'a dit, il n'a pas répondu. Mais quelqu'un m'a dit, son coeur, tu me marres. Qui comprends si tu te dis, envoie. Tu me marres. Non, tu ne m'as pas dit qu'il vient de la maison, mais tu lui rappelles que je pense à... Quand quelqu'un t'appelle, tu lui dis, tu m'appelles pourquoi? Qu'est-ce que tu m'appelles pour où? Pourquoi? Ça devient maintenant qu'une note est négociable. C'est un homme qui doit t'expliquer pourquoi il t'appelait. C'est la même chose dans les hommes. Il y a les hommes qui n'ont pas fait le canot. Ah oui, c'est mon téléphone. C'est là que je gagne toujours mon épouse. Vous voyez le haut, vous allez me laisser. Quand je vais dans l'ombre, vous savez qu'il y a des patrons. J'arrive à un rousse à chercher toujours des patrons. Dès qu'elle me voit, je viens, je me sors des patrons. J'ai dit, chérie, elle dit, mon amour, regarde comment ça? Elle dit, mon amour, elle dit, mon amour. Elle dit, mon amour, elle m'a dit, vas-y, tu comprends ce que ça te dit? Les femmes aiment ça. La femme, même si la femme travaille et qu'elle a sa lève, double son âge. Elle va-tu vouloir que l'homme donne? Tiens qu'elle donne à ta femme. Dis, donne à ta femme. Ne regarde pas, c'est la vérité bien aimée. C'est la vérité, même si elle a des millions. Parce que ce qui vient de son mari est précieux pour elle. Et c'est public. C'est une pédiction. C'est une pédiction. Ce qui vient du mari, ce qui vient du mari là. C'est comme pour elle, une femme, elle peut acheter une belle voiture. Vous comprenez? Mais, elle peut faire la voiture qui vient de son mari. Tu comprends ce que ça dit? Elle peut faire la voiture qui vient de son mari. Tu achètes, tu mets à son nom. C'est-à-dire, si elle achète un nom, il dit, chérie, donne ça. Il n'y a pas ça. Mets au nom de la femme. Il n'y a que, mets à son nom. Tu achètes, chérie, voici, tu es... Il faut savoir apprécier. Je ne sais pas pourquoi je parle de ça. Ce n'est pas mon message. Il faut savoir apprécier. L'Église a besoin de ça. Ton mari, ta femme, tu te perds comme bon mec. Tu viens de manger. Tu dis, chérie, tu es génial. Tu mérites une nouvelle voiture. Tu as même 5 euros. Tu donnes. À côté de même. Même si ce n'est pas bon. Tu dis que c'est bon. Alléluia. Même si ce n'est pas bon, dis que c'est bon. Est-ce qu'elle est mariée ici-là ? Elle est mariée ? C'est-à-dire qu'elle est mariée. Même si ce n'est pas bon, dis que c'est bon. Tu ne dis pas que c'est bon, mais tu n'as pas besoin de mieux. Dis que c'est bon. Et tu peines. Tu dis, chérie, tu as bien fait ce même. Parfois, le soir, tu dis, chérie, que je t'aime. Tu ne pouvais pas. Moi, je t'amène au restaurant. Tu n'as pas sa carrière. Tu n'as pas sa d'aventure. Tu vois le restaurant. Tu vois le restaurant. C'est un restaurant. Tu ne sais pas. Tu me dis, je suis rente. Tu me mets la bouche à tes mains. C'est ça. Il y a le l'or. Dis à quoi l'or. 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 se marier. Écoutez-moi très bien, le mariage c'est une école très très difficile, j'ai une école très difficile que personne ne vente. Personne n'a le problème du mariage. Sinon, nos papas n'avaient plus barrières, nos papas n'avaient plus barrières. Sinon papa, quand on fait 30 ans, c'est 30 ans. Combien de fois nous, combien de fois toi qu'il y a à l'intérieur. Mais la seule chose que tu dois savoir, le mariage, pour moi d'où me mets ton sac, tu ne fouilles pas. C'est comme un sac comme ça, mets vie. Quand tu es français, c'est vie. C'est toi mais qui mets dans ton sac ou dans ton mariage, c'est que tu mets. Tu mets la paix, tu mets la paix, tu mets l'amour, tu mets l'amour, tu mets le dialogue. Le dialogue est la plafonnante de tous les foyers. Et généralement, nous, les immigrés, nous qui avons des cultures autres, que les cultures un peu plus avancées, on a souvent ce problème du mariage des papas hier. En Afrique particulièrement, l'homme est le chute d'un ami. Donc, à l'époque, je le reconnais. Mais à l'époque, il y a avancement des choses telles qu'il y a l'émancipation de la femme. Mais quand les dieux se mettent par toi ensemble, il y a crash. Pourquoi? Parce que la femme pense aller sur l'émancipation pour prendre la place du son. Vous savez pourquoi? C'est quand il n'y a pas d'art, il y a l'amour. S'il y a l'amour, qu'est-ce que je fais? S'il y a l'amour, je veux me préparer la femme, mon épouse, aller au travail. Tu comprends? Mais ce n'est pas mon travail. Mais je peux aimer la cuisine. Un long de dimanche, c'est moi qui fais la cuisine. Avec mes deux garçons, mon épouse est prêt. Elle est là, je dis, chérie, reste l'amour, on fait l'art. Ça, c'est l'amour. Tu dis, chez nous, on va faire la cuisine pour toi. Et tu vas manger. Mais ça ne peut pas dire que, en fait, la femme va dire que c'est l'homme maintenant, qui doit préparer, si on ne s'est pas attendu, au dé, qui comprends 60 minutes. Et parfois, parce qu'il y a l'émancipation de la femme en héros, tu fais des chinois de fond dans la porte, la femme croit qu'elle est tout maintenant est permise. Tu ne peux rien me dire, je ne peux rien me faire. Non, nous sommes des enfants de Dieu. On doit savoir que le mari est l'autre cheveur. Ça veut dire que s'il y a un problème dans le foyer, l'homme doit prendre la décision. Et Dieu a dit que je donne la femme pour elle en tant que conseil pour moi. Et tous les conseils ne sont pas toujours accepés. Parce qu'il y a des femmes qui pensent que tout ce qu'il a dit à son mari, son mari doit pouvoir faire. Non. Tu peux dire qu'il accepte, parce que c'est lui qui prend la vision du foyer. Il s'est privé au foyer. Même tu peux le voir tomber dans un trou. Il dit, tu as fait ton travail de femme. S'il ne veut pas, et qu'il tombe l'un de plus, laisse-le tomber. Suis le sement. Ne dis pas que moi je ne veux pas le suivre. Il va le vendre. Non. Sinon, le peuple aurait dit, on ne suit pas Moïse dans la mer. Il comprends s'il s'est privé. Mais ils ont oublié la mer. Moïse l'annonce. Ils ont oublié l'eau montée pour se dire que ce n'est pas possible. Ça ne veut pas le nom de Dieu. Il y a des gens sur le monde qui ont été développés dans le foyer. Il y a ceux qui ne sont pas partis. Mais, ceux qui sont partis, qui ont été développés dans le foyer. Ils ont travaillé dans le foyer. Pourquoi ? Moïse a vu la vie. C'est l'homme qui a la vision de son foyer. Il sait où il amène son foyer. Il sait où il va avec son foyer. Donc, toi-ci, il y a des rêves pour apporter ce qu'on appelle la contribution. Ce n'est pas les commandes. Et il faut aussi savoir quand donner ses conseils. Ce n'est pas qu'il y a un problème. Il est juste que tu fais ça. Non. Ce n'est pas comme ça. Tu as attaqué les œuvres. C'est que l'homme est comme un bébé. La femme, tu feras de ton mari ce que tu veux. Tu peux te dire ce que tu veux. Mais c'est mal à chanter dans son cœur. Il va te dire tout ce que tu veux. Tu comprends ce que ça ? Chaque femme doit prendre son mari. Chaque femme, si tu es mari, tu ne connais pas ton mari. Tu ne connais pas ton mari. Chaque femme prenait son mari. Et chaque chose que tu sens que ça ne va pas. Tu ne connais pas ton mari. Il y a cette heure que tu serais cette heure-ci. C'est à cette heure-ci qu'il va parler. Et qui pense mieux qu'on ? Tu comprends ? Je n'ai pas l'académie ici. Il y a pour le mari ici aujourd'hui. Je n'ai pas l'académie ? Parce qu'il y a ceux-là d'une née qui veulent que la femme doit faire tout ce qu'elle demande. Non, ce n'est pas possible. Tu fais tout ce que ta femme demande. Et que tu crois que tu confies à elle. C'est bien que c'est qu'elle fait sa femme. Mais tu commences à marcher. Sinon, les autres, ta femme, c'est toi. Tu es sous la malédiction. Amen. Donc, tu ne sais pas sa femme, il est sous la malédiction. C'est biblique, hein ? Non, c'est biblique. Il y a même pas si c'est biblique. Il y a des fois que le mari va parler, elle est sur la tête du mari. Non, 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 c'est moi qui décide. Tu ne vas pas parler. Tu vas donner le respect à ton mari. Tu vas le respecter. Et devant les gens qui m'ont dit que c'est ton nom. Non. Non. Je ne peux pas faire ça. Maman, ça reste. Elle vient d'arrasser les femmes. Et bon, elle m'a dit, il y a eu une femme au Nigeria. Elle est chinois, non ? Elle était pasteur. Dieu l'a appelé. Son mari était païen. Souma très bien. Son mari était païen. Elle avait tellement d'annonsion qu'il y avait une grande église. Un matin. Et après, Dieu lui dit, demande à ton mari de prier pour toi. Et c'est l'air de ma crée de païen. Un soudain. Un soudain. Un soudain. Un soudain. Elle va. Elle commence. Fait son culte. Elle revient. Dans la même nuit encore. Dieu lui bat. Demande à ton mari de prier pour toi. Tous les matières vont aller à l'église. Ça lui fait un bruit dans son cœur. C'est quand c'est Dieu qui te parle. Ça, 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 ça. Tu sens ça. Après, elle va venir. Elle dit, chérie, viens pour toi. Elle dit, c'est quoi encore ? Tu ne peux pas dire que ça. Elle va dire. Je vais prier pour moi. Elle me dit. Pour moi, prier pour toi. Elle dit, Dieu m'a demandé, tu primes pour moi. L'homme se moquait d'elle. C'est elle qui a dit. Elle dit, le gars est descendu du lit. Viens lui mettre à Jésus. La prier, la prier, la prier, la prier. Seigneur. Seigneur, bénis cette femme au nom de Jésus. Allez, vas-y. Et quand je viens, tu regardes les poutiers de l'heure. Oui. Elle est sortie. Et le jour-là, elle a rendu le lit. C'est qu'elle n'a jamais rendu sa vie. Elle apprécie à lui. Il guérit son incroyable dans la salle. Et pour aujourd'hui que je vous parle, son mari est le pasteur principal de son église. Applaudissements. Et les gens, j'ai dit, j'ai trouvé une mécanique. Tu es une femme, tu es à l'église. Ton mari ne vient pas. Vous savez pourquoi ? La vie me dit, femme, si tu es un bon comportement, tu attireras ton mari. Dans ce comportement que tu as avec ton mari, tu vas à l'église. Si tu vas à l'église, quand ton mari peut te toucher la nuit, il ne me touche pas. Le pasteur a dit que je ne me touche pas. Moi, j'ai dit ça. Il n'a jamais dit ça. Même si c'est difficile quand il jeûne. Il dit que pendant le jeûne, il ne fait pas ça. Si tu as dit que fais, fais. Il n'a pas besoin de faire. Fais. Parce qu'il a le droit. Ton corps n'appartient pas. Il a le droit. Le pasteur a dit que s'il est d'accord. Mais si tu n'es pas d'accord, laisse. Si c'est un mondeur, laisse. Ce n'est pas pour ça. Parce qu'il a le droit légal. C'est normal. Mais il y a cette mondiale. Le pasteur a dit que je ne me touche pas. Je ne me touche pas. Sinon, je vais dire au pasteur. Le pasteur n'a rien dit. Alléluia. Et c'est ça qui fait en sorte que l'église, aujourd'hui, devient le char où l'homme est à la maison. La femme est allée. Et quand on rentre le soir, on se fait assez beaucoup de lui. Et on ne porte pas la vie à la femme. Regarde le Satan. Satan est où ? C'est ton mari que tu appelles Satan ? Non. C'est le chef. C'est ta femme. Et ta famille. Même si tu es pris par contre toi. Même si tu es pris plus que lui. Mais il reste toujours le chef. Dieu t'a mis à vous prier pour lui. Qui sait ce qui va se passer du même ? Parce qu'on ne sait jamais. Qui comprend ce que ça veut dire ? Je vois que ce message appartient à une femme, à un homme d'enseigné. Est-ce qu'on va acclamer ? Très proche. À 44 fois le roi de moi. À 44 fois le Seigneur. À 44 fois le roi de moi. Qu'est-ce qu'un leader ? Dans le cours de Christ, chacun a une place importante. Je souhaite vous appeler à être un leader. Donc ce que nous savons, c'est que le Seigneur vient bientôt. Il est important aussi pour un leader, parfois, de se remettre en question. Sous-titrage ST' 501 A bientôt ! 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 Sous-titrage FR ?